Xavier, je passe du coq à l'âne, mais tu trouves pas que les paroles de la Marseillaise sont quand même ultra violentes aux armes citoyens ? Qu'un sang impur abreuve nos sillons, qui sonne presque comme un slogan de la politique étrangère de la France, avec toutes les guerres au Moyen-Orient et en Afrique, si, c'est une horreur cet hymne. Alors justement, pour trouver un peu de paix, l'altergité est allée au spectacle du duo pacifiste Théâtre O'Day à la Grande Médiathèque de Lille. Reprises de morceaux connus, lectures de textes d'époque et militantisme en musique, vivons avec eux trois minutes de rencontres désarmantes. Défend ta chair, défend ton sang, la balle à guerre et les tirons ! Alors aujourd'hui, l'altergité a assisté au spectacle du duo Théâtre O'Day, qui s'appelle Quelle connerie la guerre ? Ce duo est composé de Pascal et Brigitte. Oui, en fait, l'histoire est très simple. On est un couple. Depuis très longtemps, on fait de la chanson, de la musique à deux. Et puis en 2011, on a eu l'idée de monter un vrai spectacle. On a monté un premier spectacle qui s'appelait « Quand j'étais de gauche ». Et au bout de quelques temps, on a eu envie de monter un nouveau spectacle. On voyait arriver les commémorations de la Grande Guerre. Et on s'est dit, vu notre position et notre passé, on ne pouvait que faire un spectacle avec des chansons antimilitaristes et pacifistes. Alors il y a des guitares, évidemment. Il y a aussi un mélodica, un accordéon. L'idée pour nous, c'était en tout cas de faire un spectacle à deux, de faire un spectacle intimiste. Et surtout aussi d'utiliser des instruments faciles à transporter d'un point de vue technique. Et puis qui apportent une couleur au spectacle, une couleur différente. Je pense notamment au xylophone, enfin le métallophone, qui donne vraiment un aspect très doux à des chansons ou à des textes très très forts, très très durs. Alors pendant le spectacle, vous dites « Faire l'amour, pas la guerre ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais qu'en gros, c'est rappeler nos origines militantes. Et l'idée, c'était à la fois, avec ce florilège de chansons antimilitaristes et pacifistes, de revenir à ça. Je dis toujours, pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Et là, c'est vraiment nos racines, c'est vraiment notre cahier des charges, c'est notre cœur de métier, notre cœur de cible. C'est vraiment ça. Faites l'amour, pas la guerre. Et expliquer qu'actuellement, on est en train, effectivement, de nous parler de guerre de religion. Moi, je pense qu'on est plus dans une guerre du capitalisme et une guerre économique, que la religion a peut-être pas grand-chose à avoir là-dedans. Je trouve aussi qu'il y a un côté sectaire. Par exemple, ces jeunes qui partent en Syrie, ils sont endoctrinés. C'est de l'errance. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on n'essaie pas de réfléchir autour de tout ça. Et en tout cas, dans notre propos, nous, cet effort de mémoire, c'est aussi de chanter la Marseillaise de la paix. Parce qu'on veut apprendre à nos enfants, à l'école, la Marseillaise. Ça me choque, ça me met en colère. Si vous lui parlez de la guerre, si vous lui dites liberté, elle vous montrera la pierre où ses enfants sont enterrés. Sous-titrage Société Radio-Canada